Ok, petite vidéo pour faire une petite réaction sur M.Philippe Guillimant. Ce mec qui affirme des choses très quantiques, très machin. Il me casse un peu les couilles donc voilà, on va réagir un peu à sa vidéo. Alors c'est parti. Il nous parle d'un futur déjà réalisé. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, je parle d'un futur déjà réalisé qui peut changer en plus. Donc ça, je reconnais que c'est difficile à comprendre. Bon alors là, dès le début on a un mec qui nous dit ouais voilà le futur il existe déjà mais on peut le changer. T'as vu c'est quand même compliqué à comprendre comme concept et tout. Non, bah non c'est normal, le futur il est pas encore réalisé, bien sûr que je peux le changer quoi. Mais bon après. Il faut comprendre que notre réalité telle qu'on l'aperçoit n'existe pas. Quoi ? Notre réalité n'existe pas ? Mais mec, tu t'es cru dans Matrix ou quoi ? T'es complètement schtarmé. C'est-à-dire que l'espace, le temps et la matière, ce sont des productions de la conscience à partir d'un champ d'information. Donc voilà, si on écoute M.Philippe, le temps, l'espace et la matière n'existent pas. Et oui, c'est clairement, le mec se prend pour Néo. Et qui a probablement 10 dimensions et non pas 3 ou 4. Notons le probablement, il y a probablement 10 dimensions, pas 3 ou 4. Les physiciens découvrent aujourd'hui, enfin depuis des décennies, mais c'est... Tout le monde ne l'accepte pas parce que c'est difficile à imaginer que donc le futur est déjà réalisé, qu'il est déjà là. En gros, le mec faut le croire sous-parole. Il nous dit que des physiciens découvrent des nouvelles trucs avec le futur mais ils veulent pas l'accepter, lui il veut l'accepter parce que lui c'est quand même un mec qui réfléchit. C'est Néo hein, faut pas oublier, c'est Néo ce mec. Je vais donner une métaphore. Imaginons qu'au lieu de vivre dans un espace à 3 dimensions, nous vivons dans un espace à 2 dimensions et que nous avançons sur un sentier, un sentier unique, voilà. Et que le fait d'avancer sur ce sentier, c'est la dimension du temps, d'accord ? Pour mieux le comprendre, imaginons que c'est un sentier qui est en forêt et qu'il ne nous est donc pas permis de voir ce qui se passe à plus que quelques mètres devant nous parce que ça tourne, etc. Et donc voilà, et donc effectivement nous vivons dans un espace à 2 dimensions et puis la dimension du temps c'est le sentier, etc. Et bien l'erreur que l'on fait lorsqu'on pense que notre futur n'existe pas encore, c'est exactement la même erreur que l'on ferait lorsqu'on pense que le sentier qu'on est en train de parcourir n'existe pas encore, c'est-à-dire qu'il est en train de se créer sous nos pas. Faut noter l'analogie de fou hein, tu vois, notre futur, pourquoi il est censé déjà exister ? Et bah, donc comme il nous dit, c'est parce que le chemin sur lequel tu marches, il existe bien, alors que tu n'y es pas encore arrivé. Le mec compare des choses qui sont donc le matériel, la planète, tu vois, avec le futur, nos actes, notre destin, c'est quelque chose de pas comparable. Alors du coup, parler de trucs comme ça de, en effet, bah oui, bien sûr que le sentier ne se construit pas sous nos pieds, mais lui il veut que tu adhères à ça, que tu dis ok bah oui, donc son truc c'est logique, tu vois, tu vois. C'est de la philosophie de comptoir, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, faut pas croire ça, merde. Et que, en fait, c'est un futur collectif que nous construisons ensemble, d'accord, qui existe déjà, et donc à ce titre-là, il paraît difficile de le changer. Petit aparté quand même sur cette partie, on crée tous ensemble un futur collectif, tu vois. Bah en gros, enfin, c'est juste la vie, quoi, c'est, oui, on est ensemble, on vit en société, donc en effet, on peut pas faire tous ce qu'on veut, on crée un futur collectif, quoi. Quand on crée des transports en commun, en effet, c'est un moyen de transport, hein, comme il aime bien parler de sentiers, de chemins, de trains, ce gars-là. Bah oui, c'est un truc collectif, hein, quand on crée des bureaux, c'est pour tout le monde, enfin... Des évidences, hein. Faut pas s'arrêter à ça, hein, les gars, faut pas s'arrêter à ça. Faut pas croire après qu'il va nous mélanger quantique, futur, je suis néo, c'est la matrice, hein. En fait, c'est justement parce que notre futur déjà réalisé peut changer individuellement que notre futur collectif peut changer collectivement. Alors, notons l'explication d'un mort moins le 2, hein, c'est difficile à ton avis de changer son futur collectif, mais comme on peut, parce qu'il faut le croire sur parole, qu'on peut changer son putain de futur individuel, hein, parce que du coup, néo, tout ça, du coup, bah voilà, tu vois, on peut changer son futur collectif. Bah jusque-là, on est que de la preuve de rien, hein, le mec nous parle de trucs flous. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe par commutation de lignes temporelles. Par quoi ? Mais commutation de lignes temporelles ? Ça y est, c'est un retour dans le temps, là, hein, retour vers le futur presque, presque même. Euh, il y a actuellement, dans mon futur, j'ai déjà réalisé un Philippe Guillement qui, après-demain, va à Marseille, mais il y a une potentialité du vide excitable dans lequel, après-demain, je reste ici. Il y a une potentialité du vide excitable, hein, attention, note. Et il est possible que, dans 5 minutes, parce que j'ai reçu un coup de fil ou je ne sais quoi, dans une heure, une information fasse que, paf, bah finalement, après-demain, je reste ici. C'est-à-dire qu'il y a eu une commutation. Note, note, note. Le destin, il est dans ce sens, hein. Quand tu choisis d'arpenter, visiblement, donc, pour changer son futur, comme tu dis, tu fais une commutation. Tu as de lignes temporelles. Euh, mais lui, attends, 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 là où il est fort, c'est qu'il dit qu'il doit aller à Marseille. S'il reçoit un appel dans l'heure qui fait qu'il va pas aller à Marseille, il a commuté. Mais qu'est-ce qu'il lui dit pas que c'était justement la bonne voie ? Que c'était déjà écrit que son putain d'appel, il allait se passer ? Non, pour lui, il a commuté. Tu vois, ça y est, c'est que le mec a appelé, il a voulu changer le futur. Donc, il faut considérer que nous créons collectivement notre futur par le fait que, individuellement, nous faisons des choix. Mais ces choix ne sont pas faits au moment où nous nous retrouvons face à la nécessité d'aller plutôt vers un endroit, plutôt vers un autre. Ces choix sont faits avant. Pour bien le comprendre, on peut considérer que notre réalité est comme un vaste réseau de chemin de fer. Et nous sommes tous embarqués dans des wagons. Et ces wagons, on est tous équipés d'une télécommande, qui est notre conscience, qui nous permet de définir l'ensemble des aiguillages que nous allons parcourir dans notre vie. Alors, il y a des aiguillages qu'on ne peut pas changer parce qu'ils vont être changés et parce que d'autres personnes vont les changer à notre place. Mais il subsistera toujours des aiguillages qu'à un moment donné, on peut changer. Et l'ensemble des aiguillages figés, à un moment donné, définit le parcours de chaque individu et donc le parcours de notre communauté. Mais, à tout moment, je peux changer quand même certains aiguillages. Et petit à petit, de proche en proche, finalement, notre futur collectif, tout comme notre futur individuel, peut changer. On note qu'il est en train de mouliner. Il veut nous expliquer que les changements, quand tu fais des choix, tu ne les fais pas au moment où tu penses les faire, mais tu les fais avant. Après, il t'explique quand même que tu peux en changer, c'est ce qui change le futur. Mais attention, ce n'est pas au moment où tu fais le choix, mais c'est avant. Là, je pense qu'il nage complet, on va voir où est-ce qu'on va arriver. C'est-à-dire que par exemple, si mon wagon m'emmène à Strasbourg, ce n'est pas au moment, ce n'est pas lorsque je me trouve à Dijon que je choisis finalement de ne plus aller à Strasbourg mais d'aller à Paris. C'est au moment où je suis à Avignon, avec ma boîte, dire, tiens, non, là, je vais à Paris plutôt qu'à Strasbourg. Et je ne touche pas à rien et je vais à Paris au lieu d'aller à Strasbourg. C'est magnifique ! C'est quand même ! Alors, toujours des analogies avec les trucs des trains et tout. On va faire un exemple pour prendre, tu pars d'un point A, tu as le choix d'aller à un point B ou à un point C, une ville C et une ville B. En gros, c'est vrai que c'est avant de monter dans le train que tu décides si tu vas aller à B ou à C. Et pendant que tu es dans le trajet, tu n'es pas encore arrivé ni à B ni à C. Mais ton premier choix, en effet, fait que tu ne peux plus le changer. Alors, en effet, ça c'est vrai. Mais alors, faire une analogie avec son futur de la vie, de ta vue, dès que tu as fait un choix, tu es dans un train, qui fait que ça t'amène vers un truc et que tu ne peux pas revenir en arrière. Je suis désolé si un jour, je ne sais pas, j'ai décidé, mais depuis le début, j'achète des places pour Disneyland. Au dernier moment, je n'ai plus envie d'y aller. Et même si je ne peux pas me faire rembourser, qu'est-ce que j'en ai à foutre si je n'ai pas envie d'y aller ? Hein ? Tu vois, il ne sait pas ça, monsieur Philippe. Et ouais, il n'a pas pensé à tout encore. C'est-à-dire que, ça c'est très important de le comprendre parce que ça veut dire que, nos états de conscience de maintenant, définissent notre futur de maintenant. D'accord ? Alors, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ce qu'on fait tout de suite, agit sur le présent. Voilà, il n'y a rien de ouf. C'est du développement personnel, plus du coaching, peut-être. Et ce futur de maintenant, il peut arriver que, après, j'ai du mal à le changer. Le quoi ? Le futur de maintenant ? Alors, je t'explique, mon petit Philippe. On appelle ça le présent. Donc, le futur de maintenant, tu ne peux plus le changer. En effet, une fois que c'est devenu le passé. Le passé, c'est le passé, c'est fait. Il t'empêche de rechanger ton futur du maintenant, ton présent, pour avoir un nouveau futur. C'est important qu'on travaille nos états de conscience parce que c'est la somme de nos états de conscience prépondérants pendant la période où il est possible de changer encore notre futur qui va déterminer ce futur-là. Bon, alors, derrière ces idées de états de conscience, de machins, de choix... En gros, il te dit bien que quand tu réfléchis à quelque chose, c'est peut-être à ce moment-là que déjà tu te conditionnes et que tu crées ton futur. Rien de ouf, rien de physique, rien d'anormal là-dedans. C'est normal. Quand tu réfléchis à un projet, c'est là que tu mets en branle le projet. Et peut-être que d'ailleurs, tu peux le lancer sur des rails qui te permettent difficilement de faire marche arrière. Mais il y a toujours moyen. On a toujours le choix. Contrairement à ce qu'il dit. Et il peut arriver un moment où ce futur ne peut plus changer parce qu'il est intriqué avec d'autres futurs, d'autres individus. Et à ce moment-là, c'est ce futur qui va nous attirer à lui. Alors attention, le futur nous attire à lui. Tu vas remarquer. En gros, dès que tu prends des choix, il y a plus d'autres personnes. Je sais pas, on est quatre, on va aller au restaurant. T'es imbriqué dans le futur des trucs, t'es obligé d'aller vers ce futur. Tu vas être obligé d'aller au restaurant avec ces autres personnes, tu vois. Mais non ! Même si je suis malade, il va dire, attention, si t'es malade, tu peux pas y aller. C'est une commutation des lignes du réel grâce à une particule du vide excitable, machin. Mais non, n'importe quoi ! J'ai plus envie d'y aller, j'ai plus envie d'y aller, basta ! D'accord. Donc, on dispose d'un libre arbitre mais qui reste relatif parce que nous sommes poussés par notre passé autant que nous sommes attirés par notre futur. Alors là, peut-être qu'il a dit enfin une chose un peu normale, quelque chose où je suis d'accord. Le libre arbitre, en gros notre façon de penser définit par notre passé, les choses qu'on a déjà fait, ce qu'on a vécu, et par potentiellement ce qu'on voit du futur, l'idée du futur qu'on a. Voilà, ouais, rien de ouf, j'ai pas besoin d'être un putain de chercheur du CNRS, enfin, c'est ce qu'il fait dans sa vie mais pas en vrai dans ses recherches à la con de merde du futur réalisé et de... Comment il appelait ça ? Les synchronicitudes, la synchronicité quoi. En gros, y a pas de hasard, c'est de la synchronicité, c'est des messages du futur. En gros, ce qu'il nous dit, c'est ça, c'est que le futur est déjà réalisé mais on a des visions du futur dans notre présent, enfin le futur de maintenant comme il dit, donc on peut changer le futur, tu vois. Mais pas après, pas avant, franchement, n'importe quoi ! Il t'embrouille ce mec ! Mais nous conservons une démarche de manœuvre, c'est-à-dire la possibilité de changer les aiguillages pendant un certain temps, mais c'est maintenant, c'est en travaillant de nos... c'est-à-dire c'est notre état d'esprit, notre reliance notamment, c'est-à-dire plus on cultive notre reliance et plus on a la possibilité de changer nos aiguillages. Notre quoi ? Notre reliance ? Vixicostruc. Reliance. Mot tiré de l'anglais, qui veut dire juste se relier, s'accrocher à quelque chose. Ok, donc on cultive notre reliance. Notre reliance, c'est un mot qui sort de nulle part. Elle la comprend. Tout simplement parce que le conditionnement nous impose des aiguillages parfaitement figés, donc c'est en cultivant cette état de reliance qu'on a la possibilité de changer nos aiguillages mais même dans ce cas-là, on ne peut pas tout changer parce que lorsque notre futur commence à se rapprocher, il devient de plus en plus figé et c'est lui qui nous attire à lui. Alors le mec, il te dit qu'on est conditionné à faire tel choix, tel choix, tel choix, c'est les aiguillages imposés, mais en cultivant ta reliance, donc en gros le fait d'être imbriqué avec d'autres futurs d'autres, tu vas pouvoir changer ça, quoi. Et bah écoute, ça me fait juste penser que ça veut dire que oui, en effet, quand tu parles avec d'autres gens, que tu t'ouvres à des sujets, tu vas développer ton sens critique. Et en effet, du coup, tu vas peut-être être moins conditionné par les premières choses que tu avais appris, mais tu vas juste développer ton sens critique et donc peut-être en effet ton libre-brite. Mais rien de magique là-dedans, rien de scientifique, il y a du développement personnel. Voilà, donc il faut faire attention à ne pas prendre les décisions, à ne pas attendre le dernier moment pour prendre les bonnes décisions, il faut faire attention. Donc voilà, la conclusion, c'est que plus le futur se rapproche, plus il nous attire à lui et il n'est pas possible de le changer. Moi je t'assure que jusqu'à la dernière minute, si j'ai décidé d'un truc machin, même avec plusieurs, on peut tout changer au dernier moment, ok ? Je ne sais pas d'où tu sors tes conneries là, mais c'est du n'importe quoi ! Et c'est en disant, je veux réaliser qui je suis, qu'on informe l'univers en quelque sorte, le grand mécanicien de l'univers. On informe l'univers ? Le grand mécanicien ? Mais t'as pété un tchadien ! Qu'en toutes circonstances, les aiguillages qu'on détermine maintenant, l'ensemble des aiguillages qui vont correspondre au fait de réaliser qui nous sommes. Voilà. Et bah putain, le grand mécanicien, on informe l'univers. En gros, le mec il te dit quoi ? Réfléchis bien ! Attends pas le dernier moment pour prendre des bonnes décisions, que ton futur tu peux le changer, mais le mec il te parle de la synchronicité quantique, avec l'excitation des... Fauchant, c'est un grand n'importe quoi. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mec il a des putains de livres à vendre, pour des gens qui trouvent la vérité là-dedans, il n'y a aucune vérité, il n'y a rien, il n'y a que des banalités, limite il pourrait juste être coach personnel en développement, mais rien de plus, il n'a rien à vous apprendre de scientifique, et c'est pas parce qu'il se fait passer pour un chercheur du CNRS, qui est vrai en effet, mais c'était il y a 20 ans qu'il travaillait là-dessus, aujourd'hui quand il fait ses conférences à la con pour vendre des livres, ça n'a plus rien à voir tu vois, ok ? Donc bon voilà on a fini le débrief de ça, on va voir pour le montage comment ça donne, et ciao !